L'association des cadres d'origine marocaine en Suisse, c'est des photos de quelques événements qui se sont tenus ces six derniers mois. Donc nous avons de bonnes relations avec l'ambassade du Maroc en Suisse aussi, on travaille sur certains sujets. C'est vraiment de mettre en place un comité d'experts qui, dans ce sens, vont se regrouper, enfin qui soient marocains ou étrangers, de toutes les façons dont on a besoin des deux pour faire un transfert de compétences. L'association des cadres d'origine marocaine en Suisse, c'est une association qui regroupe des experts marocains résidant en Suisse et qui cherchent à développer des synergies entre eux et aussi à être à l'origine de transferts de compétences de la Suisse vers le Maroc et du Maroc vers la Suisse. Donc l'événement d'aujourd'hui a connu un franc succès. Le matin, nous avons rencontré des startups marocaines qui ont rencontré des coachs investisseurs de notre réseau en Suisse et à l'international. Donc nous avons rencontré et vu de très bonnes idées. Nous étions très satisfaits et agréablement surpris par les bonnes idées de startups qui existent au Maroc. Il y a des opportunités d'investissement qui vont éventuellement se concrétiser pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et puis pour le coaching, pour l'instant, les échos qu'on a sont très bons. Donc pour l'après-midi, c'est plutôt spécifique au thème de la santé. Donc là, on a plusieurs acteurs du secteur de la santé et d'innovation qui ont fait quelques présentations, des présentations de startups aussi. Et puis on échange également sur les opportunités que représente le Maroc en termes de développement et d'innovation dans le secteur de la santé. Et puis tout ce que peuvent apporter des cadres, notamment marocains établis à l'étranger, du fait de leur expertise, de leur expérience. Et puis pour finalement le bien du Maroc et le développement de la santé dans le Maroc. Ce qu'il y a des collègues qui ont bien voulu vous faire ce cadre au Maroc en termes de la santé et de la santé. Et puis on a un collègue qui a reçu un collègue qui a reçu un collègue. Et puis on a un collègue qui a reçu un collègue. On a il y a des consignations qui ont rencontré des Naps dans le Maroc en termes de passes en termes de la santé. On a des consignations de la santé et des accepterés de la santé. On a toujours une note de la santé en termes d'év 이리, c'est la santé, le contexte. Donc on a un collègue qui corresponde à un collègue, à un collègue. On a é�트illé, à un collègue, à un collègue à ces questions. Il faut aussi une chose très importante, qu'il faut mettre la population en Europe, comme étant l'architecte et le designer de ce service là. Il faut qu'ils soient eux vraiment les porteurs, les architectes du service. M'Hammad Sisse, Polytechnique Abin Grier, nous avons un projet d'innovation qui possède une très importante, c'est qu'il a créé de nouveaux services dans le domaine, dans le domaine du domaine. Ces services peuvent avoir des relations avec la technique, la santé, la santé, la santé, la santé et la santé, avec l'accès à l'information. Et aujourd'hui, nous étudions dans le symposium de l'innovation dans les services de la santé, qui s'agissons dans le domaine du domaine de l'innovation, pour qu'ils nous trouvent tous les possibilités et les possibilités que nous pouvons avoir, pour qu'ils ont créé des services dans le domaine du domaine du domaine du domaine du domaine. Moi, je n'avais pas non plus d'idées, j'avais juste un problème et je me demandais pourquoi il n'y avait pas de solution. À ce moment, j'avais remarqué que sans trouver des grosses machines de rééducation qui coûtaient 200, 300 000 euros, ou au moins 20 000 euros pour les plus petites que seules quelques gros établissants pour avoir, soit on avait des barres parallèles pour les maisons de retraite très archaïques, et soit on avait rien pour la majorité des personnes. Je suis en France, en Paris, et aujourd'hui, 4 ans. J'ai voulu faire des choses pour les gens qui se jouent aujourd'hui. Ils ont des maladies de la santé, ils ont eu des maladies de 4 ans. Et aujourd'hui, nous avons eu des machines pour les gens qui se jouent aujourd'hui, en manière automatique. Oui, j'ai eu un peu plus de vie dans l'arrière, à cause de la vie, et je ne peux pas aller au-delà de la rue. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je ne peux pas aller au-delà de la rue. J'ai eu beaucoup de établissements dans les murs, pour voir qu'il y a eu pour les gens qui ont été fait. J'ai eu commencé l'utilisation de la France. En tant que état, il y a une éducation pour les gens qui se déroulent et les gens qui se déroulent les gens les gens qui se déroulent. J'ai eu une éducation pour les gens qui se déroulent à l'éducation de la technologie de la technologie et qui s'adresse à l'éducation des ténèbres. J'ai l'impression qu'il y a tous les jours